...de vous accueillir et d'accueillir évidemment Xavier Dolap et son équipe, enfin ses acteurs pardon. C'est la troisième salle hein, on commence un peu. Mais avant de l'accueillir, je voudrais qu'on accueille Stéphane Scellarier. Alors on est tous disciplés, Stéphane, merci. Président de Mars Team. Merci beaucoup, merci à vous, merci à vous, merci de votre patience, merci d'être venu. On présente donc beaucoup de salles, on a essayé de prendre le temps, donc je suis désolé pour l'attendre. Je suis très fier évidemment d'être ici sur cette salle pour présenter ce film, le film de Xavier. C'est quasiment une avant-première mondiale ce soir, il y a beaucoup de monde. Je pense que Xavier voulait présenter son film au vrai public, c'est-à-dire à vous, parce que généralement ce genre d'avant-première est réservé à des gens de ma profession, etc. Donc je suis très heureux que vous soyez là ce soir. Je demande de m'accompagner aux deux productrices qui sont des Québécoises merveilleuses, qui sont venues au Mont-Marie. et qui sont là avec nous, et qui sont absolument, comme beaucoup de Québécoises, absolument merveilleuses. Voilà. La première personne, par nos deux productrices que vous avez pris sur scène, c'est un acteur qui a toute sa vie devant lui, qui a certainement une grande carrière devant lui. Il est longuement connu grâce à un... C'est un petit michaud que vous avez tous vu, je pense. C'est un homme absolument délicieux, vous allez être un 30 acteur. C'est... 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 La seconde personne, c'est certainement une grande actrice au monde. Elle a remporté un Oscar il y a quelques années pour... Elle a fait ma dernière marche. Sa filmographie est très très longue et très riche. Il y a plein de monde de films. Elle a... C'est très rare qu'elle vienne en prendre pour supporter un film. C'est une... Enfin, merveilleuse et une grande actrice, Suzanne Sarrault. C'est une grande question que j'ai fait sur scène. C'est la personne grâce à qui toutes ces personnes sont réunies. Je pense qu'il y a une histoire d'amour un peu particulière avec la France. Je le découvre. C'est un homme extrêmement brillant, intelligent et c'est un homme de cœur. Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est Xavier Delane. Bonsoir. Merci. Merci d'être présent. J'ai écrit quelques mots à vous adresser, en fait. Merci, en tout premier lieu, à Mars, pour leur extraordinaire patience, leur détermination, leur conviction, leur... Donc, toute cette aventure, en fait, et dès le premier jour, d'ailleurs, dès le scénario, dès le... Merci, 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 grâce à vous, grâce à Mars, on peut vous présenter le film, enfin. Et je suis extrêmement fébrile, d'ailleurs. Merci à Kate, merci à Suzanne de s'être déplacée pour défendre le film. Ils comprennent maintenant. Vous êtes quand même, je veux le souligner, le premier, disons, vrai public. Je ne veux rien enlever au festival, puis au... Mais vous êtes le premier public au monde, en fait, à découvrir ce film, avant qu'il sorte en salle, dans un pays. Et puis, évidemment, étant le public, enfin, je pense pas la plupart d'entre vous français, je veux vous remercier de votre loyauté, de votre amitié déclarée. Et j'ai l'impression d'être le... En fait, depuis mes tout débuts. Vous m'avez toujours soutenu. Dans les films, peut-être les plus forts, ceux qui étaient moins forts, je... Mais votre présence a toujours été... Vous avez toujours été là, et puis... Bon, je vais vous laisser ici. Évidemment, je ressens besoin, quand même, de souligner votre patience. Ce soir, évidemment, parce qu'on arrive après une heure d'attente, je suis désolé, ou peut-être même plus. Mais votre patience, à plus long terme, par rapport à ce film qui a mis beaucoup de temps. À vous rejoindre, à arriver ici, ce soir. Je sens que j'ai besoin d'en parler, je veux en parler de cette attente. Je vous laisse souligner, je vous m'en excuser aussi. Mais, parfois, ce que j'ai compris avec ce film, les expériences plus longues, plus ardues, sont évidemment les plus formatrices, les plus enrichissantes. Et après cette attente, en fait, je réalise que... Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai décidé d'attendre à vous montrer le film, parce que je voulais vous montrer le meilleur film possible, le meilleur film dont j'étais capable. Et parfois, ça prend du temps. J'ai pris le temps de le faire, et j'ai arrêté quand j'ai eu l'impression d'avoir réussi, d'avoir atteint ce moment où c'est le meilleur film que je puisse vous offrir, avec l'histoire que je voulais vous raconter. L'histoire d'un enfant qui admire un artiste, d'un artiste qui se perd, dans toutes sortes de mensonges pour plaire à une industrie. Et, voilà, je vous partage le film ce soir, j'en suis extrêmement fier, je l'aime. Cette attente, elle a existé, mais elle a été bénéfique, j'en suis persuadé maintenant. J'aurais voulu, je suis heureux de partager avec vous, mais j'aurais voulu surtout de partager avec l'enfant que j'ai été. L'enfant à 8, 9, 10 ans, qui était toujours derrière ses feuilletons télévisés, derrière Roswell ou Smallville, ou Bofy, ou à vouloir écrire des lettres à ses acteurs, à ses actrices, qui l'admiraient tant, qui l'aimaient tant. Je vous le partage maintenant, et puis j'espère qu'il va vous plaire. Voilà, c'est tout, c'est à vous de jouer, ça ne m'appartient plus. Donc, merci.